Nous sommes le jeudi 21 septembre, il est 17h, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par UVED, toujours dans le cadre du MOOC sur les arbres. Il s'agit du dixième événement de ce type et par rapport à cela, il y a deux messages. Le premier, c'est que vous pourrez déjà retrouver l'ensemble des enregistrements des précédents directs sur la plateforme MOOC ainsi que sur notre chaîne YouTube UVED. C'est le premier point. Le second point, c'est que je vous invite à prendre connaissance sur la plateforme FUN, donc dans le MOOC, des dates et des prochains directs qui sont organisés jusqu'à la fin décembre. Et vous pouvez déjà noter que Francis Allais animera le direct de clôture du MOOC le 19 décembre, mais tout cela sera à retrouver, les liens, les informations précises sur la plateforme MOOC. Revenons à notre rencontre du jour. Notre invité Jean-Yves Dubuisson va nous faire une présentation sur le thème de l'épiphytisme. En termes de fonctionnement, ce sera une présentation d'environ 30 minutes, puis il y aura, vous connaissez le principe, un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser dans le fil de discussion de ce direct. C'est situé sur la droite de votre écran. Ma collègue Gabrielle, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer à Jean-Yves Dubuisson, donc notre intervenant, ces différentes questions. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, merci de couper vos micros. Merci beaucoup. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Jean-Yves Dubuisson, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter. Alors, vous êtes titulaire d'un doctorat en évolution à l'Université de Montpellier, et vous êtes enseignant-chercheur depuis 1997 à l'Université Pierre et Marie Curie, qui est devenue Sorbonne Université. Vous organisez des formations principalement dans le domaine de la botanique évolutive, en histoire du vivant et en écologie végétale. Sur le plan de vos activités de recherche, vous êtes membre, mais aussi à l'origine de l'Institut de systématique, évolution et biodiversité, au sein duquel vous animez des projets de recherche en botanique, en systématique phylogénétique et en biologie évolutive. Et votre intérêt particulier porte sur les fougères, les orchidées, les stratégies évolutives qui sont liées à l'épiphytisme, le thème de cette journée, ainsi que les processus qui expliquent historiquement la structuration des communautés végétales dans les îles océaniques. Pour être tout à fait complet, je rappelle que normalement tout le monde d'ici doit vous connaître puisque vous êtes l'un des intervenants de ce MOOC dans la semaine de l'Arbre dans l'espace sur le thème de l'épiphytisme en région tempérée. J'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à bien vouloir couper votre micro, vos micros. Merci d'avance. Et Jean-Yves, je vous laisse la parole. Merci Vincent. Merci et bonjour tout le monde. Je suis content de... Pardon ? Vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Jean-Yves. Très bien. Il y a juste le partage d'écran à actionner. D'accord, je vais lancer le partage d'écran. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comme il y a des problèmes de flux visiblement, je vais déconnecter ma vidéo et je réactiverai la vidéo quand on échangera sur le sujet. Alors, je vais vous parler effectivement d'épiphytisme. Alors, c'est déjà un sujet qui avait été abordé lors de ma présentation où on s'était intéressé, dans nos forêts tempérées, aux organismes qu'on pouvait trouver sur les arbres. Et on avait fait le constat qu'il n'y avait pas énormément d'organismes qu'on trouvait sur les arbres, qu'on appelle donc les épiphytes, les organismes qui poussent sur d'autres plantes, sans les parasiter. Alors, il y avait le gui, qui est un cas particulier, parce que c'était un parasite. Mais les organismes non parasites, on avait effectivement les lichens corticoles, on avait quelques mousses et on avait de façon exceptionnelle quelques plantes vasculaires, comme ici un polypode. Mais ce n'est pas dans les milieux tempérés que l'on va observer effectivement cet habitat très particulier qu'est l'épiphytisme. Là, par contre, vous voyez que nous ne sommes plus dans une forêt tempérée. Alors ici, nous sommes dans la Matatlantica, la forêt atlantique brésilienne, donc une forêt tropical humide. Et si vous observez bien les branches, il n'y a pas une surface qui ne soit recouverte par d'autres organismes que l'arbre lui-même. Si on fait des zooms, on aura des mousses, on aura des hépatiques, on aura des hikènes. Et comme vous pouvez le constater, on a également pas mal d'autres plantes. Ici, des bromédiacées, qui sont donc des plantes à fleurs. Et puis, si on pouvait zoomer un peu, on verrait également, on pourrait voir également pas mal de fougères et des orchidées. Et donc, le fait qu'on ait beaucoup d'épiphytes dans les forêts tropicales, c'est parce que les plantes ont cette capacité finalement à pouvoir pousser hors d'un sol et à pouvoir coloniser tous les substrats, et en particulier les substrats végétaux qu'offrent donc les arbres dans une forêt. Cet épiphytisme, on le trouve majoritairement dans les forêts humides, les forêts pluvieuses, et effectivement, et vous allez comprendre assez vite, il y a une corrélation assez positive, entre le degré d'hygrométrie, entre la pluviométrie et donc le climat dans lequel on va observer ces flores et la diversité des épiphytes. En gros, plus le climat est humide, on va en rediscuter plus tard, et plus on va avoir des épiphytes dans les forêts, et plus ces épiphytes seront diversifiés. Si on veut définir l'épiphytisme, c'est une redite, c'est une plante qui effectue son cycle de vie sur une autre plante, qu'on appelle le forophyte, sans la parasité. Ça, c'est pour effectivement exclure ce qui est gui ou ce qui est parasite, qu'on appelle la parasite épiphyte, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va distinguer l'épiphytisme vrai au sens strict de l'épiphytisme facultatif, parce que dans certaines conditions, on peut trouver une plante qui va se mettre à pousser au creux d'une branche, mais ce n'est pas son habitat habituel, dans certains cas c'est observable. Et on va également exclure de nos exemples les mini-épiphytismes primaires, qui est un cas très particulier, que je ne développerai pas ici, où vous avez des plantes qui peuvent germer sur d'autres plantes, et qui vont ensuite rejoindre secondairement le sol, en développant des racines, et c'est le cas bien connu des figuets étrangleurs. Voilà, si vous connaissez l'exemple, mais je ne développerai pas. Je vais faire une recherche sur Internet, c'est un sujet assez intéressant. Alors, il faut savoir qu'une plante épiphyte, finalement, elle est contrainte par son milieu, parce que c'est une plante qui n'a aucune connexion avec le sol, vu qu'elle pousse sur un arbre. En gros, son système racinaire, il sert à ancrer la plante sur l'écorce. Et donc, les racines sont nues, et elles sont posées à même l'écorce. Donc, il n'y a pas de relation avec le sol. Ce qui fait que cet habitat particulier, qui est l'écorce, du tronc ou de la branche, c'est un milieu qui est théoriquement dessicant, parce qu'il y a un problème d'accessibilité à l'eau, et un problème également de stockage où l'eau est stockée. Alors, on va faire très rapidement, mais je ne vais pas détailler un peu de physio-veige. Alors, vous savez que les plantes tombent de loin d'eau pour vivre, et que les plantes terrestres, donc bien enracinées dans un sol, ont puisé cette eau dans le sol. Et que la cirque de la plante se fait généralement de façon passive, et on est lié en fait à un différentiel de potentiel hydrique. Et donc, il faut considérer la plante, que ce soit une petite plante herbacée ou un arbre, comme une interface en fait entre le sol et l'atmosphère. Et le sol et l'atmosphère vont avoir une quantité variable d'eau, donc ça va définir le degré d'humidité du sol et le degré d'hygrométrie de l'air et donc de l'atmosphère, qui peut se mesurer par le potentiel hydrique, qui s'exprime en mégapascales, et qui est une valeur négative. Alors, la valeur zéro, c'est une solution pure d'eau, et plus votre milieu sera sec, et plus son potentiel hydrique sera bas, et donc l'eau va se déplacer des milieux les plus humides vers les milieux les plus secs. Et comme généralement l'atmosphère est toujours plus sec que le sol, l'eau du sol va tendance à aller dans l'atmosphère, donc c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Et la plante, ça va être une interface, et donc entre les racines et les feuilles, on va avoir un différentiel de potentiel, et donc les plantes vont absorber l'eau au niveau des racines, et elles vont également transpirer l'eau au niveau des feuilles, et donc une plante va continuellement transpirer, parce qu'il y aura toujours un différentiel de potentiel. Et cela s'observe aussi bien chez l'équipe plantaire bassée que chez les grands arbres. Alors qu'est-ce qui se passe quand finalement le milieu s'assèche ? Quand vous avez le sol qui s'assèche et l'air qui s'assèche ? Et bien on va avoir une augmentation de la transpiration, et les plantes pour compenser cette perte en eau vont absorber l'eau. Donc l'augmentation de la transpiration va s'accompagner d'une augmentation de l'absorption, et si à un moment donné la plante ne peut plus absorber suffisamment d'eau pour compenser sa transpiration, on va avoir le phénomène de dessiccation, et donc la plante va flétrir, va mourir. Alors c'est quoi un milieu épiphyte ? C'est un lieu où il n'y a pas de sol, et si vous prenez une plante terrestre et que vous déracinez votre plante, et que ses racines sont nues, vous allez vous rendre compte assez vite que la plante, si vous ne la mettez pas de nouveau dans un milieu humide ou éventuellement dans un verre d'eau ou dans un vase, et bien cette plante va mourir, parce qu'elle est en incapacité à récupérer l'eau qu'elle va perdre. Donc théoriquement, une plante aura du mal à pousser sur une branche ou sur un rond, parce qu'elle n'est pas connectée à un sol, et donc elle n'est pas connectée à un milieu susceptible de lui fournir de l'eau. Alors, vous avez vu qu'on avait des épiphytes dans les forêts trop-empérées et qu'on pouvait avoir une grande diversité d'épiphytes dans les forêts tropicales. Alors que font, comment est-ce que les épiphytes vont pouvoir compenser la transpiration et pouvoir finalement survivre dans un milieu extrêmement contraignant en ce qui concerne, en termes d'accessibilité et de stockage d'eau. Et c'est ce que je vous propose un peu maintenant. Alors, je pourrais vous montrer des tas d'exemples. Je pourrais faire un inventaire à la préserve de toutes les épiphytes et des adaptations associées. On va rester simple. Je vais vous montrer, je vais faire des petits focus sur des exemples rigolos de plantes que vous connaissez sûrement, qu'on cultive aussi souvent à la maison. Et donc, on aura une petite discussion, une petite réflexion sur finalement les stratégies des plantes en milieu épiphy. Alors, en fait, il y a trois grandes stratégies qu'on va développer ici en fonction de la disponibilité de l'eau dans l'environnement. Alors, dans les milieux extrêmement humibles, extrêmement pluvieux, en particulier dans les forêts pluvieuses où il peut pleuvoir tous les jours, on va avoir des stratégies hygrophiles où finalement, les plantes vont pouvoir survivre, même en milieu épiphyque, parce que l'eau sera constamment disponible et relativement abondue. Donc ça, je vais l'illustrer avec une petite famille de foudreurs. Après, on a des stratégies qu'on appelle mésophiles, où finalement, les plantes vont reconstituer une sorte de sol suspendu et vont piéger finalement l'eau et les minéraux sur leurs substrats, c'est-à-dire sur les troncs et sur les branches. Et donc, elles peuvent s'affranchir d'un sol parce qu'elles vont reconstituer en une certaine manière un sol sur les branches et sur les troncs. Et puis, la stratégie en fait la plus spectaculaire et peut-être la plus abondante, celles qui se rencontrent le plus souvent chez les épiphytes, ce sont des stratégies liées en fait à comment je vais tolérer, supporter la sécheresse. Et donc, on va observer chez les épiphytes les mêmes stratégies qu'on va observer chez les plantes qui vivent dans les milieux secs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la xérophilie. Et on va voir que pas mal de plantes vont en fait avoir des stratégies de xérophiles. Et donc, on l'appelle les xéromorphies et je détaillerai ça. Donc, je ferai un petit focus sur les orchidées, mais je ne parlerai pas uniquement des orchides. Alors, j'ai plein d'exemples à vous montrer. Je fais des petits focus et si vous voulez, après, on en rediscute ensemble. Alors, les imilophyllacées, c'est une famille de fougères. Je ne sais pas si vous les connaissez parce que c'est assez particulier. Il n'y a que trois espèces en France. On ne les trouve que localisées que dans certains milieux. Ce n'est pas toujours facile à observer. Et ce sont des fougères malgré tout qui sont très diversifiées puisqu'on comptabilise près de 600 espèces à l'échelle mondiale. Mais elles sont principalement dans les forêts tropicales humides. C'est vrai que si vous n'avez pas l'occasion de visiter ces forêts, vous avez peu de chances de les rencontrer. Alors, c'est un groupe sur lequel je travaille depuis pas mal d'années. C'est même le sujet de ma thèse. Et j'ai travaillé sur ce groupe sur la taxonomie, l'écologie, l'évolution. Alors, ici, vous avez une petite immunophilacée qui est un crépidomanès bucounetactum qu'on trouve dans les forêts réunionnaises. Et que vous voyez que cette petite fougère grimpe sur une branche et donc elle en est pifite sur une branche. Alors, en quoi elles sont importantes ces immunophilacées ? Ce sont des fougères qui sont en fait très abondantes dans les forêts pluvieuses, dans les forêts tropicales humides. Et c'est même une composante principale des communautés épiphytes herbacées des forêts tropicales humides. Alors, pour exemple, ici, j'ai un joli paysage. Alors, vous êtes dans une forêt d'altitude à l'île de la Réunion. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un milieu d'avoune. Et comme vous pouvez l'observer, c'est un milieu, c'est assez magique, un seul tronc, une seule branche, qui ne soit recouverte d'épiphytes. Alors, ici, beaucoup de ces épiphytes sont des petites mousses, en particulier des sphènes ou des hépatiques. Vous avez des orchidées, vous avez des fougères. Et en fait, où sont les immunophilacées ? Bon, un peu partout. Et c'est presque les épiphytes majoritaires dans ce type de milieu. Et on a en particulier ici deux espèces, Himmunophyllum iniquadé, Himmunophyllum capillaré, dans cette végétation très particulière qu'on appelle l'avoune, qui est un milieu très humide. Ce sont des forêts des pluviométries annuelles. On peut le voir entre 3, 4, voire 5 mètres au dos par an. Et donc, avec des pluies quasi quotidiennes. Alors, si on regarde en détail ces immunophilacées, ces immunophilacées sont typiquement des plantes hygrophiles. En fait, elles ont des feuilles qui sont épaises d'une seule cellule d'épaisseur. Donc, c'est pour ça que l'himmunophyllacée, ça vient de hymno qui veut dire membraneux, feuille membraneuse. Il n'y a pas de stomates, sinon ça fait un tout. Et donc, ce sont des plantes qui n'ont pas la capacité de préserver leur eau. C'est-à-dire que si vous mettez cette plante dans un milieu sec, elle va tout de suite dessécher et mourir. Donc, on a typiquement un organisme hygrophile qui ne peut pousser que dans les milieux très humides, où vous avez de l'eau en permanence. Donc ici, finalement, on se moque de savoir si on est dans un sol ou sur une branche ou n'importe où. Comme on a des pluies quotidiennes régulières et qu'on a toujours de l'eau qui va parcoler le long des troncs, le long des branches, et qu'on va avoir une atmosphère saturée en humidité, finalement, la plante se moque bien de ne pas être enracinée. Et on a des stratégies très rigolotes. C'est qu'on a, chez les immunophilacées, des espèces assez robustes, avec des très grandes frondes. Et on a aussi des espèces toutes petites, comme vous pouvez le voir en bas, avec des feuilles qui atteignent quelques millimètres, maximum un centimètre, deux centimètres. Et donc, on a une stratégie qu'on appelle bryophyte, où ces petites fougères, qui sont des plantes vasculaires, vont ressembler à des mousses et vont même être observées avec des mousses en épiphyde, dans des micro-habitats. Et donc, cette tendance à avoir, à ressembler à des mousses, et donc à faire de la régression, de l'évolution régressive, en termes de taille, en termes d'anatomie, en fait, c'est pour réduire, effectivement, les exigences, et réduire les coûts énergétiques. Et donc, comme les mousses, en fait, on vit de peu, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais en l'occurrence, on vit essentiellement d'eau et un peu de minéraux, et on peut sûrement. Donc, c'est, dans certains cas, finalement, ne pas être enraciné, ce n'est pas un problème, quand on est dans un milieu où l'eau est abondante, et c'est la stratégie qu'on vit. Une autre stratégie, dans des milieux où on peut avoir des saisons sèches, où l'eau n'est pas forcément abondante tous les jours, c'est la stratégie dite mésophile, et c'est la stratégie, ce qu'on appelle des piégeurs d'humus. Donc, ce sont des plantes qui poussent sur d'autres plantes, et qui vont, en fait, piéger l'eau et les minéraux pour reconstituer un sol suspendu. Alors, vous avez deux exemples ici. Vous avez l'asplénium lidu. Je vais faire un focus sur l'asplénium, sinon on va perdre trop de temps. Vous voyez, l'asplénium, vous avez des feuilles qui sont en rosette, qui sont très resserrées à la base, et en fait, ces feuilles vont piéger l'eau, les débris organiques, et à la base de ces feuilles, au niveau de la rosette, vous avez donc un petit sol qui va se constituer par l'accumulation de débris organiques, l'eau qui va s'accumuler, et donc la plante, finalement, va stocker son eau et va stocker ses minéraux dans sa rosette. C'est ce qu'on appelle les piégeurs d'humus. Alors, c'est quand même des fougères qui vivent dans des forêts pas trop sèches. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de prix. Une stratégie de fougères également que vous connaissez peut-être, c'est la stratégie, par exemple, de la fougère corne de cerf, un platicérium, où on a deux types de feuilles. Donc, on a du polymorphisme foliaire. On a des feuilles entières qui vont se plaquer contre le rhizome et les racines, et qui vont donc protéger les rhizomes et les racines des tiges de la dessiccation. Mais également, ces feuilles vont progressivement mourir, se décomposer, et en fait, produire un humus qui va entretenir un petit sol suspendu. Et puis, vous avez d'autres types de feuilles qui sont les feuilles qui sont pendantes, chlorophylliennes, et donc qui servent à la photosynthèse et à la reproduction. Donc là, on a une stratégie, effectivement, où, à défaut d'être enraciné dans un sol, on reconstitue un sol suspendu. Alors, le plus connu, c'est les bromédias citernes que vous connaissez peut-être, qu'on cultive dans nos serres et même dans... on peut cultiver dans nos appartements et nos laissons. Jean-Yves, excusez-moi Jean-Yves, on a eu un petit souci de sang. Jean-Yves, Jean-Yves, excusez-moi, Jean-Yves, de vous intéressez. C'est le sujet de la matière organique. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Yves ? Oui ? Est-ce que vous pourriez reprendre ? Au début de la diapo, on a eu un problème de son quand vous parliez de cette diapo sur les Broméliacés. Est-ce que vous n'avez pas entendu à quel niveau, quelle diapositive ? La diapo actuelle sur les Broméliacés. Celle qui est à l'écran. Allô, est-ce que Vincent, tu m'entends ? Oui, très bien. Vous m'entendez, Jean-Yves ? Est-ce que vous pourriez reprendre au début de cette diapositive sur les Broméliacés, s'il vous plaît ? Bon, je pense que notre intervenant s'est déconnecté pour se reconnecter. Excusez-nous pour ce petit contre-temps. C'est l'histoire de quelques secondes, mais là, le son n'était pas bon du tout sur ces dernières minutes. Voilà, merci de votre patience. Je vais vous demander peut-être une ou deux minutes le temps que Jean-Yves se reconnecte. Voilà ce qui est le cas. Est-ce que vous m'entendez ? Désolé, mais j'ai été déconnecté. Voilà, tout est bon là. Nous vous entendons bien. Voilà, ce sont les inconvénients du direct. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je relance le partage d'écran. Oui, il faut que je vous donne l'autorisation. Je vais faire ça tout de suite. Désolé, mais je ne sais pas. Non, mais c'était bien. Il faut que la collection ressemble correct. Est-ce que c'est parce qu'il fait un temps pourri en région parisienne ? J'ai l'impression que ça peut impacter le réseau 5G. Voilà, donc normalement, le bouton vous permet de partager votre écran. Ok, alors c'est reparti. Désolé. On était à la diapositive sur les broméliacés. Voilà, les broméliacés. Alors, vous les voyez ? Vous m'entendez ? Voilà, nous sommes bons. Ok, alors les broméliacés qu'on appelle les broméliacés citernes, un grand classique qu'on peut trouver dans toutes... Bon, ça ne fonctionne pas bien du tout. Jean-Yves, ce sont les broméliacés qui nous posent problème avec le sang. C'est bon, hein. Alors, excusez-nous, Jean-Yves, est-ce que vous m'entendez, Jean-Yves ? J'ai l'eau de pluie. J'ai un petit message, votre connexion Internet. Oui, c'est ce qu'on entend. Alors, on va essayer de couper de notre côté, nous tous, nos caméras, peut-être voir. Mais on a un problème de son persistant depuis que vous êtes reconnecté. Alors, merci à toutes et tous, voilà, de couper votre caméra. Je ne sais pas faire. D'accord, vous avez un bouton en bas à gauche, le son, puis démarrer la vidéo sur lequel il va se cliquer. Ok, donc, je suis à nouveau là, je suis vraiment désolé. Non, non, mais ce n'est pas grave. Ce qui est vraiment bête, c'est que de moment, j'aurais dû faire du boulot. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a Charles III qui visite le muséum. Donc, mon bâtiment n'est pas accessible et donc je n'ai pas pu aller au travail aujourd'hui. Ah, voilà. On va dire que c'est la faute à Charles III. On a l'origine du problème. En tout cas, on a l'air de vous entendre, Jean-Yves. Je vous mets le partage d'écran, on va faire encore un test. Ok, vous m'entendez ? Oui, pour l'instant, ça va. Et je vous fais signe si de nouveau, on a un problème de sang. Merci beaucoup. Ok, donc Broméliacé, citerne. Alors, c'est des citernes et en fait, on a comme des mâres suspendues et certaines grosses espèces peuvent même avoir des réserves d'eau de plusieurs litres dans lesquelles on peut avoir des organismes animaux comme des larves d'insectes, des petites grenouilles. Et donc, on a des sortes d'écosystèmes suspendus et qui vont donc alimenter la plante, donc ça qui est très intéressant, mais également contribuer à la survie et au développement d'autres organismes. Alors, la troisième stratégie, c'est la stratégie zérophile. Alors là, je vous montre un cactus, ce n'est pas une épiphyte, bien entendu, où en contexte de problèmes de disponibilité en eau, comme si vous avez un climat qui est sec, vous avez peu de pluie, vous avez le sol qui s'assèche, vous avez l'atmosphère qui s'assèche, eh bien, il y a deux stratégies dont les plantes peuvent adopter. Soit on limite les pertes en eau. Alors, en réduisant les feuilles, parce que généralement, les plantes perdent l'eau majoritairement par les feuilles. Donc, on réduit les feuilles, on réduit le nombre de stomates, on met les stomates sur la face inférieure des feuilles, on les cache les stomates dans des cryptes, on met des poils pour limiter la dessiccation. Donc, il y a un certain nombre de stratégies. Et ce qu'on peut faire également, c'est stocker l'eau, ce qu'on appelle la succulence. C'est-à-dire qu'on va avoir des feuilles grasses ou des grosses tiges, dans lesquelles on aura des tissus, des parenchymes, qui vont stocker l'eau. Et donc, la plante va pouvoir limiter les pertes en eau par l'eau qu'elle aura stockée, et elle va également limiter la transpiration. Et très souvent, les plantes succulentes sont par défaut sclérophiles, mais les sclérophiles ne sont pas toutes succulentes. Alors, je vous parle de cactus, et c'est intéressant parce qu'on a des cactus épiphites. Que vous connaissez peut-être, par exemple, le fameux cactus de Noël, ou les épiphilums, sont des plantes qui, naturellement, poussent en épiphites dans les forêts tropicales humides. Et si on fait une coupe, par exemple, dans un ripsalis, qui est également un cactus épiphite, où on voit un gros cortex bien développé. Et en fait, dans ce cortex, on a des grosses cellules turgescentes qui vont stocker l'eau. C'est ce qu'on appelle la succulence. Donc, on limite les pertes en eau avec une cuticule épaisse, avec des stomates protégés, avec éventuellement de la pilosité. Et on va stocker l'eau, l'eau qu'on va récupérer, l'eau de pluie, dans des tissus hypertrophiés, des feuilles ou des tiges. Chez les cactus, en l'occurrence, ce sont des tiges. Et d'une certaine manière, finalement, les cactus sont déjà ancestralement xérophiles, donc ils sont prédisposés, finalement, à coloniser le milieu épiphite. Et on a pas mal d'espèces de cactus qui sont épiphites. Alors, j'ai parlé, les cactus illustrent ce qu'on appelle la succulence collinaire. On a également la succulence foliaire. Et on a ici un petit exemple de plantes qu'on peut trouver en jardinerie, qui sont les peperonias de la famille des piperacées, donc un genre proche du poivre. On a des feuilles succulentes, des feuilles grasses, des feuilles épaisses. Alors, quand on les achète en jardinerie, elles sont dans des pots. Mais en fait, dans la nature, on les trouve majoritairement en épiphite. Et là aussi, vous voyez, les feuilles sont cireuses, sont brillantes. C'est parce qu'elles ont une cuticule épaisse avec des cires qui limitent la perte en eau, donc la cuticule plus ou moins imperméable. Elles ont généralement des stomacs sur la face inférieure. C'est souvent aussi des organismes qui ont des métabolismes un peu particuliers, qui sont des métabolismes câbles ou sécates, je ne l'en prie pas, mais qui sont typiques des plantes de milieu sec. Et donc, en fait, ces plantes adaptées au milieu sec peuvent pousser en milieu épiphite, comme les pépéronias ou les cactus. Et puis, un grand classique également, que vous connaissez sûrement, qu'on peut trouver également en jardinerie, ce sont des broméliacées du genre tilantia et des genres proches, qui sont des épiphites stricts, qui ne sont pas des épiphites citernes, et qu'on va trouver sur les arbres, mais également sur les murs, voire sur les fils téléphoniques. Ou comme vous pouvez le voir à droite, vous avez des colonies, le tilantia et le sinéoïdes, qui forment comme des cheveux sur les branches. Alors, si on regarde en détail les tilantia, on voit que les tilantia sont recouverts de sortes de petites poudres blanchades qui correspondent en fait à des écailles épidermiques. Et ces écailles épidermiques ont la propriété de piéger l'eau, et donc elles vont servir à la plante à absorber l'eau atmosphérique, l'eau de pluie, l'eau de condensation, la buée. Et il faut savoir que chez les broméliacées, en fait, toutes les broméliacées ont ce type d'écailles, qui vont être plus ou moins développées. Alors, chez le genre tilantia, qui sont des épiphites stricts, effectivement, ces écailles vont se retrouver sur toutes les feuilles, sur tout l'organisme, et donc c'est très efficace. Sur ce qu'on appelle les broméliacées citernes, les écailles vont se trouver à la base des feuilles, au niveau de la citère. En fait, les broméliacées ne sont pas majoritairement épiphytes, c'est une famille de l'espèce. Est-ce que vous m'entendez ? Parce qu'on a… Oui, c'est bon. Votre micro a été désactivé, mais là c'est bon, Jean-Yves. Vous pouvez continuer. Donc, les broméliacées sont majoritairement terrestres, et vous en connaissez une, c'est l'ananas. Et quand vous allez voir les ananas, ils ne poussent pas sur les arbres, qui poussent à plein le sol. Donc, finalement, les broméliacées sont des plantes de milieu terrestre, des plantes adaptées à la sécheresse. Donc, ce sont des xérophytes terrestres, et elles ont colonisé le milieu épiphyte, parce qu'elles étaient prédisposées à coloniser cet habitat et à supporter la sécheresse. Pour finir, je vais vous présenter un groupe que je connais bien, qui sont donc les orchidées. Alors, les orchidées, il faut savoir qu'il y a plus de deux tiers des espèces qui sont épiphytes. Chez nous, les orchidées sont terrestres, mais en milieu tropical, elles sont épiphytes. Ici, un joli bulbophyllum qu'on trouve à l'île Maurice. Et en fait, chez les orchidées, il y a deux types de croissance, et les deux types de croissance ont un peu conditionné les stratégies. Alors, vous avez les orchidées monopodiales, qui vont avoir un seul axe de croissance, qui va être continu d'année en année. Alors, la plante peut se ralifier, donc c'est le cas de gauche. Et puis, vous avez les orchidées sympodiales, où à chaque saison de croissance, vous avez un seul axe qui se développe, avec une croissance définie. Et en fait, l'année suivante, vous avez un petit bourgeon à la base qui va redonner un nouvel axe. Et donc, on va avoir comme ça des colonies de d'axe chez les sympodiales. Alors, quelle stratégie on observe ? Eh bien, les orchidées épiphytes sont des xérophiles, parce qu'elles vont limiter les pertes en eau, via, dans certains cas, de la succulence foliaire. On va avoir, par exemple, des feuilles assez épaisses, c'est le cas, par exemple, des catléias. Mais elles vont surtout développer ce qu'on appelle des pseudobulbes, c'est-à-dire de la succulence collinaire. Alors, en faisant intervenir plusieurs nœuds, comme on peut le voir sur les schémas de gauche et du milieu, ou en faisant intervenir qu'un seul entre-nœuds, comme on le voit chez le bulbeophila. Alors, à quoi sert cette succulence ? Vous le savez, c'est pour stocker l'eau. En fait, les orchidées épiphydes vivent souvent dans des forêts tropicales à saison marquée, avec une saison de pluie et une saison de sèche. Pendant la saison des pluies, elles vont faire leur croissance végétative, elles vont stocker l'eau qu'elles vont pouvoir récupérer. Et donc, elles vont passer la saison sèche grâce à l'eau qui est stockée dans ces organes succulents, qu'on appelle pseudocanes ou pseudobules. Et ces pseudocanes et ces pseudobules ne s'observent en fait que chez les formes sympodiales. Parce qu'en fait, quand on est monopodial, comme la croissance est continue, en fait, ça contrarie la succulence de la tige. Alors, il y a d'autres stratégies qui sont donc observées. On va faire la succulence foliaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des feuilles grasses, ou on va avoir des racines hypertrophiées, dans lesquelles, en fait, on va stocker l'eau. Alors, comme vous pouvez le voir en bas à droite, on a par exemple une coupe dans une racine de Vanda. Et on voit qu'on a les tissus conducteurs au centre, on a un cortex, et au-dessus du cortex, on a un tissu particulier supplémentaire qu'on observe que chez les orchidées, mais également chez d'autres groupes, mais qui est vraiment typique des orchidées, c'est ce qu'on appelle le voile ou le vélamène, où on a plusieurs acides de cellules mortes à maturité qui vont avoir la capacité à absorber et à stocker. Et au niveau du cortex, là où les cellules sont encore vivantes, on va avoir en fait des cellules chlorophylliennes avec des chloroplastes, c'est-à-dire qu'on a chez les orchidées, et ça, vous le savez, c'est que vous avez vos racines qui sont grises quand elles sont sèches, elles deviennent vertes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit par transparence les cellules chlorophylliennes, et donc les orchidées épiphites ont la capacité de faire de la photosynthèse via leurs racines. Et ce qui explique pourquoi on va trouver également des orchidées à fil épiphiles, comme vous voyez l'exemple en haut à droite, où en fait, on a une tige, on n'a pas de feuilles. Donc, finalement, sans les feuilles, on limite les pertes en eau. Donc, c'est une adaptation à la sécheresse. Et on va stocker l'eau uniquement au niveau des racines et des tiges. Et ce sont les racines qui vont faire la photosynthèse à défaut de feuilles. Donc, c'est une stratégie très particulière qu'on va observer chez les orchidées épiphiles. Alors voilà, je vous ai fait un petit inventaire un peu détaillé des principales stratégies. Il y en a plein, plein, plein. Il y a des tas de choses que je pourrais raconter, mais je voulais vous montrer des choses assez rigolotes, assez significatives, assez parlantes. Et concernant des plantes que vous connaissez et que vous êtes susceptibles de pouvoir cultiver, parce que ce sont des plantes qu'on peut trouver effectivement en jardinerie et qu'on peut cultiver dans des serres tropicales ou même dans nos appartements, dans nos maisons. Voilà. Donc, il n'y a pas de diapositive de conclusion, parce que je pense que la conclusion, on va la faire ensemble avec la discussion qui va suivre. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Jean-Yves. Et c'est un grand voyage que vous nous avez proposé avec toutes ces formes d'épiphytisme. Est-ce que… Ah voilà, je vois que vous êtes toujours connectés. Et heureusement, parce que je vais déjà vous poser deux questions qui sont plutôt liées à la physiologie de ces plantes. La première, est-ce que vous pourriez expliquer, revenir sur le principe des plantes succulentes ? Comment est-ce qu'elles stockent de l'eau ? Et l'autre question, c'est que vous avez parlé de l'approvisionnement en eau, mais il y a également d'autres facteurs, la lumière, mais surtout, et c'est une question qui est posée sur l'approvisionnement en nutriments, comme l'azote. Quelles sont les différentes stratégies que l'on observe ? Alors, il y a beaucoup de stratégies. C'est très complexe. En fait, on a autant de stratégies qu'on a de lignées. Alors, au niveau du stockage de l'eau, on a l'eau est stockée dans ce qu'on appelle des cellules qui sont peu spécialisées, qui sont des cellules qui sont assez grosses avec une grosse vacuole. Et en fait, l'eau est stockée dans les vacuoles des cellules qu'on appelle des parenchymes, qui sont des parenchymes aquifères. Donc, c'est des parenchymes qui vont stocker l'eau au niveau des vacuoles. Et en fait, le principe, c'est un principe de potentiel hydrique, c'est que souvent, dans les vacuoles, on a pas mal de substances qui vont faire que les vacuoles vont avoir un milieu très concentré. Et donc, quand le milieu est très concentré, en fait, l'eau va avoir tendance à rentrer dans la cellule. Et donc, la cellule va être turgescente. Et donc, elle va être riche parce qu'elle va avoir une vacuole qui va être remplie d'eau. Et donc, toutes les plantes qui font de la succulence foliaire ou collinaire ont cette stratégie qui est de vraiment stocker l'eau dans un parenchyme, qu'on appelle le parenchyme aquifère. Et comme ça, cette eau est ensuite disponible quand la plante a besoin d'eau si l'eau ne peut pas être récupérée dans le milieu. Donc, c'est un stockage. Alors, c'est souvent au niveau cortical, au niveau du cortex. Chez les plantes vasculaires, on a au niveau tige, généralement, une moelle, des tissus conducteurs. Et en fait, l'eau se stocke principalement au niveau du cortex. Alors, le cortex, il est assez gros, il est hypertrophié par rapport à une plante qui n'est pas succulente, qui va avoir un cortex plus ou moins développé. Donc, si on compare des organismes d'une même famille, une succulente, une non-succulente, on va avoir un cortex hypertrophié avec des cellules hypertrophiées qui sont des cellules de stockage d'eau, qui vont stocker l'eau. Alors, l'autre sujet, c'était… On est le nutriments et l'azote. Donc, en fait, ce sont des plantes qui sont dites oligotrophes majoritairement, c'est-à-dire qui ont besoin de peu pour vivre et qui n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments, d'azote pour leur croissance. Alors, certaines plantes compensent ça en faisant des associations symbiotiques. Chez les orchidées, par exemple, qu'on peut avoir des mycorhizes. Donc, ce sont des champignons qui vont produire les minéraux. Chez les piégeurs d'humus, finalement, le sol suspendu, l'humus associé avec des micro-organismes, des bactéries et tout le micro-phone, effectivement, il va y avoir une minéralisation de la matière organique que la plante va récupérer. Donc, c'est des piégeurs d'humus qui sont les plus nitrophiles, entre guillemets, ce n'est pas un souci. Par exemple, mais les tilancières, bon, les tilancières, elles ne vivent de rien. De l'eau, du CO2, quelques minéraux apportés par le pluie. Et c'est donc des stratégies oligotrophes. D'ailleurs, en fait, on n'est pas très exigeants en termes de nutrition azotée, comme beaucoup de plantes vivant dans les milieux extrêmes. Alors, on va sortir du domaine de la physiologie, peut-être au niveau de la répartition de ces épiphytes. Une question, celle de Renaud. Les deux ou trois hyménophiles assez métropolitaines, sont-elles aussi des épiphytes ? Alors, ce ne sont pas des épiphytes, ce sont des saxicoles, c'est-à-dire qu'elles poussent sur les rochers, qui est en fait un milieu qui n'est pas très différent du milieu corticole. Et ce sont des... En fait, c'est très intéressant parce que les hyménophilomes et les trichomanes ou vandenboschia tempérés sont issus de lignées épiphytes. En fait, ce sont des populations reliques de formes épiphytes qui étaient épiphytes dans les forêts du Tertiaire, qui étaient les forêts subtropicales qu'on trouvait en Europe, donc aux Tertiaires. Et avec le refroidissement, les glaciations, ces formes ancestralement épiphytes sont devenues saxicoles en contexte tempéré. Et en fait, beaucoup d'hyménophilacées épiphytes peuvent être également saxicoles et les saxicoles sont apparentées aux épiphytes parce qu'on a les mêmes contraintes du milieu sur un rocher humide ou sur un tronc humide. C'est à peu près le même type de milieu. Donc, en fait, les hyménophilacées tempérées sont des saxicoles, c'est-à-dire tous sur les rochers, mais issus de lignées épiphytes, ce qui est relativement intéressant. Et c'est des choses qu'on étudie au laboratoire, ces aspects. Il y a une thèse en cours sur l'évolution de l'épiphytisme chez les hyménophilacées. On aborde cet aspect-là. Les résultats ne sont pas encore formellement publiés, mais c'est une question intéressante. Sur le plan de l'évolution, Jean-Yves, la question peut se poser aussi quand vous avez parlé des orchidées à la fin. On a des orchidées en milieu tempéré en France, mais il semble qu'elles ont un système racinaire qui est dans le sol. Là aussi, est-ce que ces orchidées actuellement en milieu tempéré dérivent de formes épiphytes ancestrales ? Il y avait une question que j'ai cru voir, c'est qu'effectivement, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'épiphytes en milieu tempéré ? C'est parce que ce sont des plantes herbacées qui sont généralement gélives. C'est le gel qui contraint la distribution des épiphytes à l'échelle du globe. C'est pour ça qu'on a principalement des épiphytes qui sont principalement des herbacées dans les milieux tropicaux où il n'y a pas de gel d'hiver. À partir du moment où vous avez du gel d'hiver, effectivement, il y a d'autres stratégies. Quand vous êtes une petite plante herbacée sur une branche qui va subir le gel d'hiver, c'est très compliqué. Ce qui fait que les herbacées dans les milieux tempérés sont plutôt des plantes terrestres et qui vont passer la mauvaise saison sous forme de graines ou via des stratégies comme des rhizomes, des cornes, des bulbes. Voilà, cette stratégie-là. Les orchidées terrestres des milieux tempérés sont des orchidées qui n'ont jamais été épiphytes et qui ont développé des stratégies de résistance au froid hivernal via des bulbes, des cornes, des rhizomes souterrains. Donc, stratégie classique de plantes herbacées de milieu tempéreux et de milieu froid. Il y a, en fait, les épiphytes font partie du groupe des épis d'androïdées où, là, on a principalement des épiphytes et on a des retours au milieu terrestre. Et, en fait, les orchidées, quand elles retournent au milieu terrestre, vont soit perdre les pseudobulges, soit les conserver dans un contexte donc saisonnier, saison sèche, saison humide. Et les plantes, les orchidées terrestres des milieux tempérés, c'est le groupe des orchidoïdes qui est à part et qui, effectivement, là, sont des orchidées qui ont toujours été finalement terrestres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est tout à fait. Je centralisais quelques questions. Alors, un autre groupe de questions va porter plutôt sur la place des épiphytes dans l'écosystème, à commencer par la relation avec les arbres qui les supportent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là et plus généralement sur les fonctions écologiques assurées par les épiphytes dans un écosystème de même ? Alors, ça, c'est un sujet qui est pas mal étudié en ce moment. On est encore dans l'exploration. Alors, il faut savoir que sur un arbre tropical, en zone tropicale, on a une stratification des épiphytes et on va avoir plutôt à la base des arbres des épiphytes hygrophiles comme les hymophilacées. On va avoir plutôt en position médiane ce qu'on appelle des piégeurs d'humus et on va avoir effectivement au niveau de la canopée, c'est-à-dire à l'extrémité le plus haut dans l'herbe, plutôt des xérophiles parce qu'effectivement on a un gradient d'humidité de la canopée jusqu'aux sous-bois dans les forêts tropicales et donc plus c'est plus humide d'en bas et moins entraînant qu'au niveau de la canopée où les plantes subissent directement la respiration, enfin la transpiration et le jour ou pas. Allo, allo ? Oui, alors si vous voulez bien, Jean-Yves, on va reprendre au début de votre réponse parce qu'il y a eu un petit problème de sang mais il y a 30 secondes à peine. C'est ça, voilà. Voilà, donc en fait on a une stratification au niveau des arbres avec plutôt des épiphytes hygrophiles sur la base des troncs, des mésophiles piégeurs du mus en position médiane et plutôt des xérophiles donc tolérantes à la sécheresse au niveau de la canopée parce que vous avez un gradient également d'humidité entre la canopée et le sous-bois tropical. Donc il y a une stratification qui est très intéressante et qui est donc écologique et liée au positionnement de l'épiphyte sur l'arbre. Alors les arbres d'avoir des épiphytes ça ne les dérange pas sauf parfois s'il y a une grosse charge les branches peuvent casser mais globalement ça ne les dérange pas. Ce qui est intéressant c'est que dans l'écosystème forestier vous avez donc l'arbre en lui-même vous avez le sol qui est d'une biocénose en soi et en fait toutes ces épiphytes à différents niveaux sur l'arbre vont créer des petits écosystèmes qui vont abriter une faune, une flore particulière et donc les plantes épiphytes elles hébergent elles ont des commensaux elles ont des insectes elles ont des petits invertébrés il y a des vertébrés donc en fait elles vont contribuer effectivement à enrichir et à la diversité tropicale parce que vous avez la diversité forestière vous avez la diversité au niveau du sol vous avez des grands manifères et des grands animaux vous avez des animaux arboricoles mais vous avez également toute la faune associée à ces plantes épiphytes et l'exemple vraiment flagrant c'est les orchides citernes qui vont créer des mares suspendues des mares qui vont être dans les arbres et vous avez tous les écosystèmes aquatiques associés à certaines bromédiacées et vous avez même ce qu'on appelle des jardins de fourmis dans certains cas où quand vous avez plusieurs plantes qui s'associent qui entremêlent leurs racines vous avez également des colonies de fourmis qui vont s'installer dans les racines des plantes et vous avez également des stratégies de myrmécophilie chez les plantes épiphytes où les plantes épiphytes vont héberger et accueillir des colonies de plantes qui vont protéger la plante amener des nutriments à la plante et également protéger l'arbre parce que voilà à la fois les fourmis protègent les épiphytes et l'arbre qui porte les épiphytes des ravageurs et des prédateurs donc c'est tout un écosystème alors c'est une multiplicité de petits écosystèmes apportés par toutes ces plantes qui vont pousser recouvrir les branches les troncs et donc enrichir les réseaux trophiques les interactions les mutualismes voilà donc si vous voulez dans les forêts tropicales grâce à l'épiphytisme en fait on a vraiment un monde en 3D à tous les niveaux du sous-bois à la canopée alors je ne sais pas si j'ai bien répondu c'est une vision très très large on pourrait un peu plus en détail sur quels sont les rôles écosystémiques vraiment particuliers mais je pense que c'est très complexe et qu'il y a beaucoup de choses à dire et de cas très particuliers on peut considérer vous aviez présenté dans votre vidéo de MOOC vous aviez dit que le facteur limitant c'était plutôt la lumière en zone tropicale et le gel en zone tempérée c'est ça et l'épiphytisme c'est un moyen aussi d'accéder peut-être à la lumière pour ces plantes tout à fait effectivement pas mal d'orchidées épiphytes alors les orchidées sont majoritairement héliophiles les orchidées de sous-bois qui se portent très bien mais majoritairement les orchidées sont héliophiles et ont besoin de lumière pour leur reproduction d'ailleurs si vous cultivez des orchidées tropicales certaines orchidées sont chiantes à faire fleurir excusez-moi l'électrétion si vous n'avez pas des éclairages supplémentaires si vous n'êtes pas en serre il est très difficile de faire fleurir certaines orchidées par exemple dans des appartements sombres parce qu'il y a un problème de lumière et donc les orchidophiles savent qu'il faut beaucoup de lumière pour faire fleurir certaines orchidées dans un milieu forestier effectivement où est la lumière la lumière elle est accessible au niveau de la canopée et donc les épiphytes de canopée sont souvent des espèces héliophiles qui ont besoin de lumière pour faire leur cycle de vie et leur reproduction et donc c'est une façon effectivement d'accéder à la ressource lumineuse Alors il y avait un thème dans le MOOC qui est très souvent revenu c'est celui bien sûr de la relation entre les arbres les forêts le changement climatique quand on voit les types de fonctionnement des épiphytes notamment le modèle un peu hydrophile est-ce que vous pouvez nous parler de la vulnérabilité actuellement des épiphytes à des changements de régime de précipitation que l'on peut observer Alors c'est clair par exemple il y a des études qui ont été faites dans les forêts tropicales humides où on a comparé la diversité des épiphytes dans une forêt primaire donc préservée et dans les forêts secondaires associées ou les forêts anthropisées qui sont qui sont dégradées qui sont ouvertes et compagnie et les premières communautés d'organismes qui déclinent en termes de nombre d'individus de population et de diversité ce sont les communautés épiphytes donc les communautés épiphytes sont vraiment associées souvent aux forêts primaires plus les forêts sont préservées plus les forêts sont stables et plus elles sont riches en épiphytes et quand le milieu est perturbé ce sont les communautés qui disparaissent et en particulier les immunophilacées ça c'est typique moi j'ai fait des comparaisons à l'île de la Réunion sur des parcelles disons pas trop anthropisées et des parcelles anthropisées on a comparé la diversité et c'était significatif c'est-à-dire qu'on avait dans les parcelles anthropisées beaucoup moins d'individus beaucoup moins d'espèces donc en fait l'ouverture des milieux assèche les milieux et ça a un impact sur les épiphytes et donc effectivement si les dérèglements climatiques s'accompagnent par un changement de régime de précipitation et qu'on risque d'avoir des forêts moins humides qu'elles le sont ça va avoir un impact sur la diversité des épiphytes et donc sur le fonctionnement de ces tout petits écosystèmes qui participent au fonctionnement de l'écosystème forestier complet tout à fait et inversement le dérèglement climatique peut aussi augmenter le régime des precipitations et là je ne vais pas vous dire si ça va enrichir ou pas mais bon ça va peut-être profiter aux hygrophiles mais au déprimant des aérophiles voilà alors il y a des études en cours sur le sujet je trouve que c'est malheureusement pas assez développé c'est-à-dire c'est pas des communautés qui sont trop bien bien étudiées alors si c'est étudié au niveau par exemple des gradients altitudinaux parce qu'on voit aussi des corrélations entre la diversité en épiphytes et l'altitude on va trouver plus d'épiphytes dans les forêts d'altitude ce qu'on appelle les forêts nuageuses que dans les forêts de plaine or effectivement le dérèglement climatique a un impact sur en fait la stratification altitudinelle des communautés et donc ça oui ça peut impacter à ce niveau-là également est-ce qu'il y a des conservatoires d'épiphytes dans ce contexte de vulnérabilité justement de ces communautés végétales alors conservatoires qu'est-ce que vous entendez par là alors il y a des oui il y a des programmes de conservation des programmes de conservation voilà donc en particulier en zone tropicale pas partout je sais qu'à l'université libre de Bruxelles ils ont pas mal d'orchidophiles qui travaillent avec le Missouri Botinical Garden et qui travaillent au Gabon et au Cameroun où ils font des où en fait ils cultivent des épiphytes ils ont des des ombrières et où ils font de la conservation d'espèces où ils essayent de les reproduire de les conserver pour éventuellement les réintroduire dans le milieu et donc alors ça se fait également en Asie du Sud-Est il y a eu des tentatives à Madagascar également je parle des orchidées parce qu'effectivement en plus les orchidées c'est emblématique c'est iconique on en fait du business on en fait du commerce donc au lieu d'aller arracher les orchidées sauvages on préfère les cultiver et donc on les cultive en ombrières pour à la fois pouvoir les vendre et pouvoir les préserver donc in situ donc il y a il y a effectivement de la culture in situ après la vraie conservation c'est conserver les milieux si vous voulez conserver les épiphytes et préserver la diversité en épiphyte il faut préserver l'habitat et donc vous voyez il faut préserver le forophyte il faut préserver l'arbre il faut préserver la forêt voilà parce que les épiphytes ont besoin de l'arbre pour se développer alors il reste pardon Jean je vous en prie Jean-Yves oui mais c'était pour dire alors que dans certains cas on a même des épiphytes qui sont spécifiques à certains arbres mais c'est pas la majorité des cas alors ça rejoint justement une question qui était posée donc c'est parfait deux questions alors la première c'était y a-t-il des épiphytes dans les palmerées souvent en des palmerées il y a beaucoup de choses qui poussent mais est-ce que c'est du véritable épiphytisme est-ce qu'il y en a en tout cas et la deuxième plus largement les épiphytes ont-elles des arbres préférés oui alors il y a des épiphytes sur toutes les plantes qui forment un tronc que ce soit un tronc un vrai tronc avec du bois ou un tronc donc il y a des palmiers il y a des épiphytes sur les palmiers il y a des épiphytes sur les fougères arborescentes c'est même très intéressant parce qu'on pense même que l'épiphytisme mésozoïque et s'est développé mésozoïque a commencé à se développer sur les fougères arborescentes avant de coloniser les plantes à graines ça c'est des études en cours et il y a des épiphytes sur des conifères et sur des enjeux spermes et majoritairement sur les enjeux spermes donc il y a des épiphytes qui sont opportunistes elles poussent là où elles peuvent pousser donc ça c'est la majorité des cas mais on observe effectivement certaines espèces qui vont avoir des arbres préférentiels qu'on va trouver soit uniquement sur un type d'arbre ou soit sur majoritairement sur un type d'arbre et un peu sur des arbres à côté et ça c'est lié au fait que les arbres ils ont des écorces très différentes il y a une grande diversité d'écorces et donc l'épiphyte pour se développer en épiphyte il faut qu'elle germe sur l'épiphyte quand c'est une plante à graines il faut que le protal quand c'est une fougère se développe également sur le tronc et donc le tronc est un substrat et il faut que ce substrat soit permettre la germination et donc pour certaines espèces la germination ne peut se faire que sur certains substrats donc sur certaines écorces donc on pense qu'il y a une relation et après il y a aussi les champignons qui interviennent beaucoup en particulier chez les orchidées où effectivement les graines d'orchidées ont besoin d'un champignon pour la germination et donc ces champignons alors il y a des études en cours dans mon laboratoire ça c'est les études que font Marc-André Sélos et Florant Martos dans notre unité c'est de voir s'il y a une spécificité champignons et épiphyte et donc effectivement les champignons ne vont pas pousser sur tous les arbres sur n'importe quelle écorce et donc les orchidées ne vont pas forcément se trouver sur n'importe quel substrat parce qu'il y a également cette contrainte là Jean-Yves pour terminer il nous reste deux minutes est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quels sont vous en tant que chercheurs les deux trois axes de recherche les plus vifs actuellement sur la question de l'épiphytisme alors ça rejoint mes dernières réponses c'est effectivement comment les épiphytes germent ou se développent sur les supports est-ce qu'il y a des supports de prédilection et quel est le rôle des autres organismes comme les champignons ou d'autres micro-organismes qui prépareraient un peu le terrain et donc en fait je pense que vraiment un axe intéressant c'est d'étudier les interactions entre organismes et de voir effectivement qu'est-ce qui conditionne la présence d'un organisme épiphyte sur un arbre donné est-ce que c'est simplement aléatoire stochastique et qu'il faut simplement que le support soit là et qu'il faut qu'il y ait de l'eau au bon moment ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe est-ce que ça fait intervenir plusieurs organismes ou pas et donc c'est pour ça que nous on travaille parce que c'est classique sur la relation donc champignons orchidées mycorhizes orchidées et c'est et c'est chose de très intéressant parce que même au niveau de la conservation finalement on voit que ce qu'il faut conserver c'est tout un monde c'est tout un écosystème et bien il est presque 18h Jean-Yves un immense merci pour votre présentation merci à vous également pour toute cette passion que vous nous faites partager tous ces sujets de recherche que vous nous présentez le direct est maintenant terminé nous avons été un peu plus de 150 à vous avoir écouté aujourd'hui c'est vraiment très chouette j'ai repéré aussi des étudiants donc j'espère que je ne vais pas raconter de bêtises j'ai même un Michel Colober c'est peut-être le papa de Jérôme qui est notre étudiante qui travaille sur l'épiphytisme à moins que ce soit Jérôme Bonjour Yves donc c'est Jérôme dis-moi si j'ai raconté des bêtises tu me corrigeras et puis parce que c'est des choses très intéressantes que tu vas raconter aussi dans ta thèse sur le sujet alors pour terminer simplement vous préciser c'est que l'enregistrement dès demain il sera à retrouver sur la plateforme du MOOC sur Youtube Uved notre prochain rendez-vous voilà vous m'entendez encore ? oui là c'est très bien Jean-Yvan vous entend voilà le prochain rendez-vous le prochain direct du MOOC Arbre il aura lieu le 5 octobre et nous aurons le plaisir d'écouter et de questionner Marc Villard alors là on va passer de l'épiphytisme à une espèce emblématique des bords de nos rivières qui est le Peuplier Noir dont c'est l'un des spécialistes et donc nous aurons le plaisir de l'écouter nous parler du Peuplier Noir dans les forêts qu'on appelle les ripicides les forêts de bord de rivières merci encore pour votre participation pour votre écoute désolé du petit problème de son mais finalement on a réussi c'est très bien et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage FR ?